Si Michel Drucker a l'habitude de recueillir les témoignages de ses invités chaque semaine dans Vivement Dimanche, il est plus rare de le voir aborder des sujets concernant sa vie privée. Avec sa belle-fille Stéphanie Char, ils se sont confiés à nos confrères de femmes actuels sur leurs relations. On ne présente plus Michel Drucker. Avec plus de 50 ans de carrière, il est définitivement entré dans le cœur de nombreux Français. Sa belle-fille, Stéphanie Char, est en revanche moins connue du grand public. Décoratrice et scénographe reconnue, elle a notamment travaillé pour Nuit d'Ivresse avec Josiane Balasco ou encore la femme du boulanger avec Michel Galapru. Si est-il elle qui met en scène son beau-père dans son dernier spectacle de Voix à moi ? L'occasion pour les deux de se confier à nos confrères de femmes actuels. Et Michel Drucker, d'ordinaire très pudique, ne tarie pas d'éloge sur sa belle-fille. Elle était sans papa si j'osais dire, explique Michel Drucker celui qui préfère se définir comme son papa plutôt que comme son beau-papa, parce que pour moi si est-il ma fille précise-t-il, élève Stéphanie depuis qu'elle a 5 ou 6 ans. Elle était sans papa si j'osais dire puisque le papa biologique avait disparu. Rappelons que Stéphanie Jarre est la fille biologique de l'actrice d'Annie Saval et du compositeur Maurice Jarre. Même si elle ne m'appelle pas papa, j'avais envie que ce soit vraiment ma fille. Je l'aille adopter raconte l'animateur, que Stéphanie Jarre continue à appeler Mimi. Stéphanie Jarre est la fille de l'épouse de Michel Drucker, Dany Saval ce dernier se montre ensuite très reconnaissante envers Dany Saval, la mère de Stéphanie. Si je n'avais pas rencontré sa maman, je n'aurais jamais fait ce parcours. Impossible. Ce n'est pas la première fois que l'animateur a de tendres mots pour celle qui est sa femme depuis 50 ans. Si ce n'est pas très simple de vivre avec moi. Je suis un grand anxieux, je suis très impatient. Je pense radio et télé tout le temps. Et ma femme est une sainte, parce qu'un 50 ans elle n'a pas loupé une seule de mes émissions avait-il confié à Jordan Deluxe en juillet dernier. Michel Drucker doit également beaucoup à Stéphanie qui a eu l'idée du décor de vivement dimanche avec le célèbre canapé rouge qui est toujours présent 23 ans plus tard. A plus de 80 ans, Michel Drucker semble plus épanoui que jamais. Si est-il probablement les plus belles années pour moi parce qu'on partage la passion de ce métier résumé-t-il ? Retrouvez l'intégralité de l'interview entre Stéphanie Jarre et Michel Drucker dans la vidéo ci-dessous. Michel Drucker et Stéphanie Jarre, beau-père et belle-fille nous racontent leur histoire même si elles ne m'appellent pas papa, j'ai adopté ma fille. Entre Michel Drucker et Stéphanie Jarre ça a tout de suite été une évidence. Il nous ouvre les portes de leur relation, beau-père-belle-fille, cœur profond, art du spectacle, de vous à moi c'est le nouveau spectacle de Michel Drucker, mis en scène par Stéphanie Jarre, à voir d'urgence au Théâtre Marigny. Plus d'infos ici, doit pointer à droite, https 2.ками baroblique baroblique bilixarie. TheArmarigny.fr slash fr, slash node, slash 27897 posted by Femme Actuelle ont Wednesday, November 23, 2022 à lire aussi Michel Drucker, le secret de sa longévité dévoilée, il détaille sa routine quotidienne pour rester en forme à 80 ans. Sous-titrage ST' 501 ...